bonjour à tous c'est capitaine flamme nous nous retrouvons encore pour un combat 1 vs 1 sur le serveur du goul terminator qui oppose muti toys de maman contre lord invasion de pushko qui est nosa modas et muti toys qui est un yop niveau 200 donc on va faire un petit tour sur les stats donc des résistances banal j'ai envie de dire c'est pas très énorme du côté du yop mais par contre de très grosse résistance du côté de de l'or d'invasion que elle a 74 de réduction terre et 27% donc à mon avis le yop va avoir du mal à faire des gros dommages même si on peut voir que dès le premier tour ça a commencé très fort par deux gros coups de toche à moins 700 à peu près ou que l'eau sa qui est déjà plus que à presque mit au milieu de sa vie doit être à 55% de sa vie mais à mon avis elle va se pas m'invoque elle va laisser le yop se bloquer tout seul mais je pense pas que le yop va se laisser faire encore une fois pour ceux qui aimaient bien de voir du pvp 1 contre 1 mais franchement ici on voit des combats avec des personnes et des démonstres en pvp des gens j'ai vu un combat il ya il ya une dizaine de minutes d'un nini contre un contre un yop et les nids a explosé le yop en faisant des molotov des sorts qu'on n'a pas l'habitude de voir elle avait même une aztèque au raccord donc j'ai jamais vu une nini avec une aztèque que franchement c'était un super beau combat malheureusement j'ai pas pensé à le filmer parce que c'est un combat que j'ai pris en cours mais franchement si j'avais pu vous le montrer ça aurait été un super combat donc que j'espère que vous appréciez genre de petites vidéos ça dure pas plus de dix minutes à mon avis c'est des combats qui qui se déroule assez rapidement donc moi j'aime bien commenter genre de combat parce que voilà moi le goût terminator depuis que je joue à dofus et depuis que le goût terminator existe pardon ben c'est un de mes rêves de pouvoir accéder au serveur tournoi pas forcément pour jouer mais juste pour observer c'est c'est ces grands joueurs de dofus moi franchement là le yop qui essaye de tuer le maximum d'invocation avec son épée de yop il a tué le bouffe tout le sanglier et il a entamé le presse pic en tapant un petit peu sur le sac qui est plus qu'à 1700 points de vie on dit que le yop a presque encore toute sa vie donc je sais pas comment le ça va faire mais elle a intérêt à se réveiller assez rapidement parce qu'à mon avis le yop va faire bêtement des bons mutilations tosh à mon avis il va pas se il va pas s'embêter à faire autrement et à gains destiné qui viendra salut gains va lui dire bonjour gains destiné qui a un super youtube heures vous pouvez aller sur sa chaîne est vraiment génial voilà on se donne même pas rendez vous on tombe sur des amis en plein spectateurs de combat donc c'est pas mal donc échec critique de bénédiction animale mais c'est comme je vous avais dit un bon mutilation tosh fait que ça mais là par contre l'eau c'est qui a sorti son corps à corps l'épée d'automai qui a un corps à corps vraiment moi que j'aime vraiment bien c'est une épée qui tape à 4 pa en j'ai feu je pense qu'elle tape de 32 à 42 ou c'est un peu moins je sais plus trop mais c'est dans ces eaux là est franchement le cc est assez abordable je crois qu'il est à 35 ou à 40 donc pour les perso feu assez c'est niveau 190 x je sais plus trop le niveau je suis pas très au courant des nouvelles panneaux j'ai pas encore accédé ce niveau là donc je suis pas très au courant mais je sais bien que l'épée d'automai ben c'est une épée qui fait très très mal par contre là le yop a fait une grosse connerie parce qu'il laisse la ligne de la ligne pour la l'eau ça non c'est un peu trop tôt sinon s'il avait eu un peu moins de vie je crois qu'elle aurait rush pour te faire deux trois coups de d'épée d'automai pour essayer de le massacrer un maximum mais là elle joue tranquillement elle se précipite pas elle joue avec ses invoques à mon avis il va essayer de faire un maximum de dommages à ce tour ci et prochain tour que le yop va essayer de se rapprocher elle va essayer de le finir avec l'épée d'automai mais je pense que ça va être assez compliqué parce que voilà le yop qui perd de la vie parcours et des gros coups de crackler il n'est plus que à 1400 points de vie franchement ça va être serré c'est le tour de l'eau c'est ici qui va donner tout si elle fait deux gros coups un nom elle joue totalement différemment elle fait des gros coup sûr c'est enfin pardon des gros boost sur ces saussés craque leur pour qu'ils puissent aller river au corps à corps mais par contre je voulais juste voir les boosts qui avait sur le le crèque parce qu'il a fait vraiment fait des gros dommages le croc du moulou deux fois ah ouais il ya quand même trois cris de l'ours c'est pour ça que les dommages étaient aussi élevés et elle lui fait un corbeau pour terminer donc là lui a mis un bouffe tout pour le mettre en état pesanteur pour pas qu'il puisse faire son bon en fait pour vraiment gagner un tour donc là si le si l'os a continué à bien jouer comme ça mais je pense que que le combat baisse pas s'achever par une victoire de l'os a à moins que le yop arrive à faire à se dépêtrer de de son de son endroit mais je pense pas la ville au ça va venir elle va taper une dernière fois refaire peut-être encore une invocation franchement je sais pas ça va être vraiment tendu ça va se jouer à rien donc le yop qui se booste il aurait peut-être dû faire une vitalité pour peut-être gagner un tour je sais pas on va voir comment ça se précise donc là mon avis le savent avancer on va voir à mon avis elle réfléchit elle sait pas trop quoi faire mais je crois que le yop est toujours en état pesanteur pendant un petit moment je vais regarder dessus le bouffe tout un peu avant est apesanteur pendant un tour donc là le yop si il a assez il va faire un bon il va essayer de se rapprocher mais il a vraiment plus beaucoup de points de vie donc il n'est plus qu'à 335 points de vie donc là on va vraiment voir ce qui va se passer c'est une épée de yop s'il fait un coup critique ça va être très chaud c'est en un anti donc non il va pas savoir la terminer ah non tempête de puissance ah bah si victoire du yop de pouchco de de mémane pardon donc super combat je suis vraiment content de pouvoir proposer ce genre de combat parce que c'était super serré vraiment deux personnes qui jouent vraiment bien leur classe ben moi je vous dis à très bientôt pour un prochain combat et on se retrouve pour le super tournoi du gold terminator allez salut à tous il Sous-titrage FR ?